... Il est présenté comme l'une des unités administratives de la région de l'extrême nord, les plus proches du Nigeria. Le département du Mayoshanaga partage en effet une longue frontière avec ce pays voisin. Une proximité qui a favorisé depuis de nombreuses années l'exercice de plusieurs activités économiques de part et d'autre de la frontière. L'achat dans les villes nigériennes des motos, des pièces de rechange pour les engins et autres matériaux de construction pour venir le revendre à Mokolo a toujours constitué l'une des occupations majeures des jeunes du département du Mayoshanaga. La fermeture des frontières par le gouvernement camerounais en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 est donc perçue comme un coup de tonnerre pour les commerçants, opérateurs économiques et autres débrouillards basés à Mokolo. Nous, comme on pratique la ligne du Nigeria, avec la fermeture des frontières, ça a beaucoup mis l'impact sur notre activité. Beaucoup même. Ça a ralenti les activités. Un, on demande aux gens de ne plus sortir, de ne plus voyager, de ne plus se recouper à plus de 50 personnes. Vous voyez, beaucoup de choses ont eu à freiner nos activités, surtout du côté des voisins, du pays voisin. Dans les marchés, les activités tournent au ralenti. Les commerçants, habitués à faire la ligne Mokolo-Moubi, respectivement villes camerounaises et nigériennes, se tournent les pouces. Tout ou presque est à l'arrêt dans leur secteur d'activité. Une situation bien pénible pour ces commerçants qui menaient pourtant des bonnes affaires. Avec la fermeture, normalement, par le passé, on avait des commandes. On pouvait aller deux à trois fois par semaine. Mais avec la fermeture des frontières, tout devient exigeant. Parfois, ce sont ceux qui sont dans les environs qui nous fournissent la moto. Et souvent, même, c'est des motos d'occasion. Avant, on partait chercher les motos neuves. Et vous savez, plus on a les objets neufs, plus le prix est nettement meilleur par rapport aux vieux engins qu'on part cherchés actuellement. Dans ces traversées du désert, ce ne sont pas que les commerçants qui ont subi les effets de la décision gouvernementale prise à la faveur de la crise sanitaire. La fermeture des frontières a aussi sérieusement imposé une nouvelle donne à la commune de Mokolo, habituée à faire des bonnes affaires liées notamment au prélèvement des impôts et à l'imposition de certaines taxes sur certains secteurs d'activité. La municipalité a vu ses recettes chuter, ses prévisions budgétaires contrariées. En ce qui concerne la recette municipale, vous savez, lorsque les commerçants n'ont rien à gagner, la recette municipale également est en chute. Le recouvrement, le taux de recouvrement est très faible. La recette douanière également, qui nous fait parfois la recette, est en chute libre déjà que les motos, les appareils, c'est déjà en arrêt. Et également, les matériaux de construction, qui sont un peu devenus très chers, cela n'avantage pas la population. Département s'écoué bien avant même le Covid-19 par une crise sécurité sans précédent et qui avait amené les pouvoirs publics à fermer les frontières, le Mayo Chanaga, depuis le début de la crise sanitaire, subit de plans fouets les effets de cette crise, surtout sur le plan économique. Des effets accentués par la fermeture des frontières avec le Nigeria. A la commune de Mokolo, par exemple, au-delà du manque à gagner occasionné par cette situation, la fermeture a aussi eu, pour corollaire, l'inexécution de plusieurs projets inscrits au programme. Toujours certains projets que nous réalisons avec les ressources propres de la commune. Et lorsque financièrement, nous n'avons pas ces ressources, nous ne disposons plus dû à cet impact dont nous sommes adaptés et nous sommes obligés de faire des plaidoyers auprès des partenaires, des ONG, pour résoudre certains problèmes prioritaires. Les populations de Mokolo, réputées particulièrement résilientes, n'ont pas manqué, face à cette crise, de s'adapter et surtout d'explorer d'autres voies palliatives. Comme moi, par exemple, je fais un peu de l'élevage, d'agriculture, des jardins. C'est par là que je peux subvenir le temps que la frontière est un peu fermée. Un nouvel état d'esprit s'est donc imposé dans les milieux durement touchés par la fermeture des frontières. Commerçants, opérateurs économiques et autres citoyens ont compris au gré des multiples sensibilisations que la mesure gouvernementale de fermeture de ses frontières avait toute sa place et ne vise en réalité qu'à protéger la population contre le COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada